Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce vendredi 20 décembre. Marche de Nyonlang, les trois enjeux d'une manifestation à haut risque. Le face-à-face entre le collectif Nyonlang et le pouvoir en place semble inévitable. Le rassemblement avec ou sans autorisation préfectorale prévu aujourd'hui à la place de l'indépendance cache plein d'enjeux constituant un cocktail explosif. Rassemblement à la place de l'indépendance, le préfet dit non à tout. Le collectif Nyonlang maintient son mot d'ordre de citine. Entre le préfet de Dakar Alune Badarassam et le collectif Nyonlang qui lutte pour l'annulation de la hausse sur le prix de l'électricité depuis des semaines, mais aussi pour la libération du docteur Babakar Diopguï Mario Sagna ici, l'on n'a pas fini de se faire peur. Le collectif appelle à tenir le citine malgré l'interdiction du préfet Alune Badarassam qui hier a averti que toutes les dispositions seront prises pour assurer la circulation des personnes et des biens. Remous à l'APR, les maires de Fatigue appellent à faire bloc autour de Macky Sall. En réaction au vif échange au sein de l'APR, opposant des responsables de ce parti dans les médias, jusque même à l'Assemblée nationale, un collectif dit des maires du département de Fatigue a rendu public hier à Dakar un communiqué pour dénoncer, une escalade de violence verbale et une surenchère de chantage politique dont le seul et unique objectif est de faire pression sur le président de la République pour espérer engranger des privilèges indus. Les maires de Fatigue chargent les transhumants. Les déballages notés au sein de la mouvance présidentielle risquent de prendre un autre tournure. En effet, les maires de la région de Fatigue s'en mêlent en rajoutant une couche puisqu'ils accusent leurs anciens transhumants d'être derrière ces invectives et autres déballages. Affaire de la drogue du Lamantin Beach Luc Nicolai retourne en prison pour 4 ans ferme. Le procureur de la République d'Ambourg a rendu exécutoire le mandat d'arrêt lancé contre Luc Nicolai condamné à 5 ans d'emprisonnement dans l'affaire de la drogue du Lamantin Beach. Développement énergétique durable et économique numérique La Banque mondiale accorde un crédit de près de 106 milliards au Sénégal. Selon le communiqué, cette appuie budgétaire vise à soutenir les efforts du gouvernement au cours des 36 derniers mois pour diversifier ses sources pour son mix énergétique avec une utilisation plus importante du gaz et des énergies renouvelables. Toujours dans l'actualité, démission fracassante du directeur des bourses, Lansana Comté taille en pièce Cheikh Oumar A dans une lettre au vitriol. En date du 17 décembre 2019, adressée au ministre de l'Enseignement supérieur que Lansana Comté a démissionné de son poste directeur des bourses, une missive au vitriol dans laquelle il ne mâche pas ses mots. Libération en a obtenu copie en exclusivité. Démission fracassante du directeur des bourses, Lansana Comté. Toujours dans l'actualité politique, l'AFP ne se prononce pas sur des élubrations, des déclarations incendiaires qui sont dépourvues de contenu. Ce n'est pas parce qu'une personne se prononce sur une question que l'AFP devrait se saisir de celle-ci, déclare Zator Mbaye pour répondre à Moustapha Sisselo qui dénonçait la mafia qui entoure la distribution des intrants. L'actualité sport de ce vendredi 20 décembre, les lions terminent l'année en véritable roi de l'Afrique. La FIFA a publié hier son classement de décembre 2019 et ce dernier classement de l'année conforte la place du Sénégal comme leader en Afrique. La Belgique trônant toujours en tête du classement général avec une meilleure progression du Qatar et de l'Algérie. Santi Pape Abou Seve, Ces lions perdus de vue, le sort semble s'acharner sur ces talents sénégalais premiers à un bel avenir dès leur début en sélection. Fréquemment appelés en équipe nationale ces derniers mois, Santingham, Henri Seve et Pape Abou Seve ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. En ce début de saison 2019-2020, entre blessures récurrentes, transferts inopérants et temps de jeu inexistants, ces trois lions semblent de plus mis en cage. Toujours dans l'actualité sport, Mercato de janvier 2020, une porte de sortie pour ces lions. Ils ont connu six mois difficiles en club. N'entrant pas dans les plans de leur coach, ils ont dû se contenter des entraînements pour au moins qu'ils font partie de l'effectif. Mambirem Diouf, Partir ou Rester, Henri Seve, Contrat Résilié, Cheikh Ndoy, Prêt à Rejouer, Bayou Marnias, Quitter serait la meilleure option. Et pour l'actualité nationale de ce vendredi 20 décembre, sponsoring de ses activités sportives, Dakar Sacréke, c'est leur partenariat avec CFAO. Le club de football Dakar Sacréke s'est trouvé un nouveau partenaire avec le groupe CFAO pour l'accompagner. Les deux parties ont procédé hier à la signature de la convention de partenariat d'un an. Arène sénégalaise, Mbaye Gueye ne mange pas c'est mon. Papa Sao s'est auto-exclu. 24 heures après l'exclusion de Papa Sao de face, les commentaires fusent de partout. Mbaye Gueye, premier tigre et père fondateur de l'écurie, estime que son ex-poulin s'est auto-exclu. Après sa sortie, Hadim Gadiaga, président de Rock Energy, s'est aussi prononcé dans l'affaire Papa Sao. Ce dernier estime que Papa Sao serait accueilli à bras ouverts. Exclu de son écurie couveuse depuis mercredi, Papa Sao reste actuellement sans formation de lutte alors qu'il doit affronter Citeux durant cette saison. Son amitié avec Modulo pourrait l'amener à Rock Energy où le président Hadim Gadiaga se montre disposé à l'accueillir. Détention de faux billets à Piquin-Ikotaf, un boucher, mais faux moins ailleurs, démasqué puis arrêté. Hassan Fahle a été interpellé et conduit au commissariat de police de Piquin pour détention de faux billets de banque par les hommes du nouveau commissariat de police de Piquin, Ousmane Fahle. Le boucher a été balancé par un individu qui a été pris en possession de faux billets de banque par les pompistes de la station essence poumon de Piquin-Ikotaf. Merci chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous lundi Inch'Allah pour un autre numéro.